Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo d'achat d'items. On commence avec un double achat d'items en migration, un sceptre du roi joueur, moins 4 d'utalité, moins 1 chance, moins 1 sagesse, qui a été fait spécialement pour moi en brisage PA. Le G a été assez dur à sortir, il a fallu un paquet de brisages, une dizaine il me semble, si je me rappelle bien de ce que m'a dit le vendeur. J'avais demandé un G en 80 chances, et là il y en a un 79. Du coup j'avais dit 45 millions pour un 80 chances, et celui-là je le prends un 32, donc franchement je me dis, allez, je suis un peu sous pression du niveau Kama sur beaucoup de choses, et pour un chance je me permets d'économiser 12 millions ou 13 millions, donc c'est pas trop mal. Voilà, ça ira sur un Xelor au PVP avec une rune de transcendance dommage distance, et une corne de Torquellonia en moins 1 vita, moins 1 agilité, moins 2 sagesse, qui prendra une transe dommage mêlée pour aller sur un iop terre PVP. Voilà, et donc la corne de Torquellonia à 28 millions, et le sceptre à 32, ce qui nous fait un total de 60 pour cette personne qui a migré pour me les apporter sur Juliette, et c'est nickel, hop, voilà les amis, achat d'un 4 feuilles, j'ai parfait et trans vitalité pour aller sur mon écaflip feu PVP, jusque-là je le jouais en bouclier du stalak, mais après réflexion, je me dis, bon le 4 feuilles est quand même beaucoup trop intéressant pour les 6% crit, sur un mode avec beaucoup de crit, donc bon voilà, c'est un très basique, ça me servira dans tous les cas, c'est toujours bien d'avoir un 4 feuilles propre. 12 millions, c'est correct, je pourrais trouver à 10, je pense, sans trop de soucis, mais là j'ai envie d'aller colis avec, donc on part là-dessus. Hop, achat à crédit d'un cetre du roi joueur. Bon, je suis un peu dégoûté parce que je viens d'en acheter un qui m'a été migré à 32 millions, et en fait, là j'en ai un meilleur jet qui a été fait, ça c'est un peu le problème, c'est que quand il y a des items que je recherche depuis longtemps, et quand je passe plusieurs streams à essayer d'en faire ou à essayer d'en acheter dans tous les sens, il y a plein d'abonnés qui se mettent à vouloir les faire du coup, et ce qui fait que je peux avoir une vague de plein d'items qui sortent, et là je lui ai eu le choix entre 3 cèftres du roi joueur, et celui-ci c'est le meilleur. Donc je vais lui acheter à 65 millions, voilà, donc là il me le passe à crédit pour que je puisse directement go PVP, mais je lui réglerai la dette au plus vite. Et du coup je me retrouve avec le jet moins bon que j'ai acheté avant à 32 millions sur les bras, je vais essayer de le revendre, mais du coup je suis un peu dégoûté. Mais bon, le plus important c'est qu'on ait des jolis jets pour PVP, et ça c'est ce qui compte. Donc on a ici un magnifique moins invitalité, moins insagesse, on a même le 15 prospection, qui est stylé mais qui ne sert pas à grand chose quand il n'y a pas l'arme de chasse avec, malheureusement du coup pour du PVM c'est pas terrible, mais le jet là reste absolument magnifique. Remboursement de la dette du sceptre du roi joueur, bon j'ai bien galéré à sortir les camas, ça a été un peu affreux, hop, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, je pense que c'est lié à l'almanax qui a refait monter toutes les zones à 90%, et notamment la reine des voleurs, et il y a plein de farmeurs reine des voleurs qui sont revenus sur le serveur, et du coup il y a beaucoup trop de passeurs par rapport à la demande de PL, et du coup j'ai eu zéro client depuis 10 jours là, donc je pensais pouvoir lui rembourser très très vite, et en fait ça a pris un peu plus de temps. Bon, je me suis arrangé, j'ai vendu quelques minerais au rabais, je me suis bidouillé, mais ça a été un peu compliqué de les sortir les 65 millions là, en tout cas la dette est réglée, et ça c'est le plus important. On termine avec l'achat d'une amulette luminescente, alors j'en ai fait une récemment en stream, Forge Magie, vidéo, etc, mais il m'en faut deux, j'en ai une qui ira sur un anutroph, et une qui ira sur un steamer. Donc là voilà, j'ai un abonné qui avait celle-ci en trans de moche distance, franchement c'est à peu près, bon, il me manque le 50 sagesse, c'est pour ça que je l'ai prise à 7 millions, et pas plus cher, c'est quand même pas hyper évident à faire comme item, bon c'est pas non plus très compliqué, c'est du plus PA, il n'y a aucune ligne qui est vraiment problématique, mais je trouve que 7 millions c'est correct, et ça me fera avancer sur mes mods, donc voilà, c'est dans la boîte, et je referai des tries je pense sur 7 amus, mais en dommage distance plus PO, voilà, donc ce sera pour plus tard, ce sera un peu compliqué, mais en attendant je vais pouvoir jouer avec ça, et ça me permet d'avancer sur les stuff. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, achat d'items, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter, j'essaie de lire tous vos commentaires, et j'y réponds souvent, sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch, et sur Twitter, vous avez tous les liens en description, moi je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, prenez soin de vous, et à bientôt.